Salut tous les gars, ça veut dire 7, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars sur machine YouTube, donc ça va être pour un unboxing d'une nouvelle manette PlayStation 4, de la marque Sony, de chez Nacon, on va dire, qui sont accompagnés avec Sony, donc je l'achète à 40€, donc ça fait longtemps que je vous dis que je vais acheter une manette, parce que la mienne, comme vous avez vu sur les lives, elle est un peu fatiguée, donc je sais qu'il est usé, donc là je vais la déballer avec vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en place, commentaires, et voilà, si vous connaissez la manette, dites moi ce que vous en pensez, donc c'est une manette avec fil, avec 3 mètres, plus ou moins, donc par câble, donc voilà, je vais la déballer avec vous, et on va voir qu'est ce que ça donne, alors on va essayer d'ouvrir, pas trop sauvagement, doucement, heureusement que j'ai des glissements, voilà, le manuel, ça en sont on s'en fout, ça c'est quoi ça, ok, donc là c'est des petits stickers de chez Nacon, c'est cool, on s'en fout aussi, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ce qui nous intéresse, c'est la manette, donc on va voir, elle est déjà beaucoup plus petite que la manette originale, donc j'ai pris en bleu, parce que j'aime bien le bleu, donc comme vous voyez ici, un câble assez long, donc il faut que ça juge par câble, pas par Bluetooth, et je vous conseille de jouer avec câble, pourquoi, pour ceux qui jouent déjà en mode en ligne, déjà c'est beaucoup mieux de jouer par câble que par Bluetooth, donc voilà, ici, j'ai la texture, j'aime bien, c'est beau, j'aime bien vraiment, c'est petit, c'est cool, c'est facile, les touches sont beaux, donc c'est le joystick, donc moi le problème que j'avais c'était ici, c'était le joystick, donc ici, je vois qu'il est vraiment magnifique, donc on a une manette avec un design assez beau, donc voilà, c'est pareil, juste ce qu'il n'y a pas, c'est juste l'eau-parleur, voilà, sinon ici, vous avez bien, donc pour les écouteurs, pour ceux qui jouent avec écouteurs, moi je joue avec un casque sans fil, donc j'ai pas besoin, donc je rappelle, c'est juste par fil, donc c'est un câble de 3 mètres, comme vous voyez, il est assez long, donc voilà, je vous montre un peu le derrière, le toucher, il est quand même, c'est cool, c'est beau, c'est doux toucher, donc voilà, vous trouvez ce que vous en pensez dans votre passe commentaire, si vous avez une manette comme ça, etc, de toute façon, je vais live avec vous, et je vous en dirai des nouvelles, donc voilà, la touche c'est assez, vraiment c'est facile, c'est bien, j'aime bien pretenir, et puis voilà, la touche PS, le bouton tactile, voilà, juste le pad lumineux, vous n'avez pas aussi, et le haut-parleur, mais bon, ça on s'en fout, ce qui nous intéresse, nous, c'est la touche, et puis voilà, donc voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouce bleu à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao. Sous-titrage ST' 501